Monkewou, bonjour. Vous êtes directeur de la digitalisation des offres entreprises et nouveau modèle économique du groupe BCE. Je ne me trompe pas ? Absolument. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Vous interveniez ce soir dans le cadre de l'Agora, les directeurs de la relation et de l'expérience client. Alors, quand on évoque vos fonctions, il se dit que c'est très, très large. Concrètement, est-ce que vous pouvez donner quelques illustrations de ce qui a été l'avancée digitale dans le groupe BPCE ? Absolument, oui. Mais tout à fait. Alors, comme vous le savez, en fait, le groupe BPCE est dans une démarche de transformation digitale et nous avons décidé de considérablement accélérer et amplifier ces efforts. Et donc, je voudrais vous donner quelques exemples très emblématiques de ce que nous avons fait jusqu'à présent. D'abord, en fait, on s'est concentré sur l'application mobile. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que nos clients utilisent quatre fois plus leur application mobile que le site internet. Et donc, je voudrais donner comme premier exemple le fait qu'on a considérablement simplifié la page de présentation de l'application mobile. Donc, il faut faire simple. En un regard, je peux visualiser tous mes comptes. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et vous avez une interface qui est beaucoup plus simple, qui vous permet d'aller à l'essentiel. Le deuxième grand sujet qui nous a occupés, c'est permettre aux consommateurs de mieux contrôler leur carte de paiement. Vous savez que la carte de paiement, c'est bien sûr le premier grand service des consommateurs. Et donc, ce que nous avons commencé à faire, c'est donner la possibilité aux consommateurs d'activer ou de désactiver leur carte pour des paiements internationaux. Et puis également, on peut directement mettre en opposition sa carte directement sur son application mobile. Et puis après, je voudrais vous donner un troisième exemple dans le thème du contrôle de son compte en autonomie par le client. Et donc, une des fonctions que nous venons d'apporter sur notre application mobile, c'est la possibilité de prendre directement un rendez-vous avec son conseiller sur son application mobile. Donc, c'est une somme d'amélioration et chacune fait en sorte que notre expérience digitale va devenir extrêmement bonne. Et on comprend bien que c'est une dynamique. Ok. Mais alors, dites-moi, dans un groupe BPCE, qui est par définition un groupe historique, même s'il s'est constitué récemment, mais dans un secteur bancaire qui est traditionnel, comment vous faites progresser la culture en interne sur la digitalisation de l'offre, ou sur la digitalisation des outils donnés aux clients ? Alors, la direction digitale, en fait, a mis en place toutes les méthodes qui viennent des acteurs du digital. Donc, je voudrais en particulier insister sur le passage à la méthode agile de développement. Donc, vous savez, ce sont des méthodes qui permettent d'aller beaucoup plus vite, où les gens du marketing du produit travaillent de manière beaucoup plus proche avec les gens de la technologie. Voilà. Donc ça, on est en train de mettre ça en place et ça commence à délivrer les premiers résultats. Et puis, par ailleurs, on fait énormément d'efforts sur la transformation interne, sur l'acculturation de nos collaborateurs. Ça, c'est important. C'est très important. C'est très important. Alors, vous savez qu'on a pris l'engagement, par exemple, dans les trois prochaines années, d'augmenter de 25% les heures de formation de nos collaborateurs. Et puis, je voudrais vous donner un autre exemple très concret. Nous avons mis en place un réseau social d'entreprise avec l'application Yammer. Et nous avons aujourd'hui déjà 60 000 employés qui sont enregistrés sur des réseaux Yammer. Et ces employés, en fait, ont créé 4500 communautés. Pour communiquer entre eux, pour échanger des idées, des bonnes pratiques. Voilà. Donc, on est en train de libérer l'initiative de nos collaborateurs. Parfait. Très bien. Et juste pour finir, en guise de conclusion, on parle d'intelligence artificielle, on parle de digital, évidemment, ce soir. Pour vous, si vous avez une avancée à anticiper dans les trois prochaines années, concrètement, dans votre domaine, c'est quoi ? Vous pensez à quoi ? Alors, on pense qu'avec le digital, on va pouvoir fournir une expérience client beaucoup plus personnalisée. Donc, l'idée, c'est… Vous savez, vous avez ce fameux slogan qui existe depuis très longtemps, « The marketing of one », c'est-à-dire que chacun aura son offre très personnalisée. Eh bien, le digital va pouvoir le permettre. D'accord. Très bien. Monkey Wu, merci beaucoup et bonne chance. On vous souhaite bon courage, en tout cas dans cette grande aventure digitale dans le groupe BPCE. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.